J'ai grandi dans une situation où chaque chose que tu pouvais avoir, tu vivais avec ça comme si c'était la dernière. Moi j'ai ma Rolls Royce, j'ai évolué petit à petit. D'ailleurs mon meilleur investissement c'est l'immobilier. Au Cameroun ? Non, aux Etats-Unis. Kim Kardashian c'est ton ami ? Non. Et t'écrives ? Non. En tout cas tu commandes ses postes ? Une fois. Si je suis célibataire ? Si je suis célibataire, c'est compliqué. Je fais ce qui me fait plaisir et c'est comme ça. Quel serait donc d'après toi le meilleur conseil en gestion des finances que tu as reçu de ta vie, de toute ta vie ? C'est-à-dire que tu penses que ce conseil-là... Ne mangez jamais tout à nous-dessus. Pense au lard de la mer. C'est aussi simple que ça. Moi c'est la plus grande éducation que j'ai eue du côté des finances. Ça part de ça. Ça, ça peut être le dernier repas. Prolongez ça au mieux possible. Ça me rappelle ce que tu avais dit pour les business class. Au début, tu n'allais pas forcément tout le temps en business class parce que justement tu te disais... Non, il y avait peur parce que je me posais la question, mais est-ce que je peux assumer ça toute ma vie ? Ou d'ici un an, deux ans, qu'est-ce qui se passe si je ne combats pas dans un an ou dans deux ans ? Je vais retourner en économie ? Ou peut-être ne même pas avoir les moyens pour me payer un bien en économie ? Ça veut juste dire que je ne mérite pas encore, je n'ai pas encore le niveau du business class. Rentre petit, prépare-toi et avance. Il n'y a rien. Il n'y a rien de mal à ça. Tu vois, c'est déjà une bonne chose de voyager en avion, d'être dans un avion, d'avoir une place assise. Mon premier voyage, je l'ai fait sous un outil à traverser la Méditerranée. Donc, si je suis en place éco, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que j'ai même un passeport et un visa. Et comme Sankara avait dit, celui qui est en business n'arrive pas plus vite que celui qui est en éco. Mais il voyage mieux. Ah, c'est sûr. Ce n'est pas le même voyage. C'est certainement pas le même voyage. Est-ce que tu as des regrets sur ta gestion des finances ? C'est-à-dire qu'un tout coup, tu t'es dit, ça, je n'aurais jamais dû faire ça. Non. Si tout le monde fait des erreurs, Francis, tu n'as pas fait un achat, je t'ai dit, ah, ça, je n'aurais jamais dû acheter ce truc-là. Ah non. Pour ce qui est des finances, je ne suis pas encore là. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Et c'est quoi ton meilleur investissement ? Parce que je calcule beaucoup. C'est ce que je comprends, en fait. En finance. Avant de faire une erreur, c'est compliqué. Mais c'est quoi ton meilleur investissement-là ? Tu te dis ça, j'ai bien fait d'investir là-dedans. Les sages, je disais souvent que la pierre ne pourrit jamais. Oui. Vous voyez, la première, quand j'ai commencé, la première des choses, c'était de construire une maison au village. Après moi, il y aura cette maison. Si un jour ça ne va pas, même si je vais rentrer ici, faire le champ, je serai dans ma maison. Je serai à l'abri des tempêtes. Tu vois, demain, un jour, un jour, j'aurai autre ailleurs. D'ailleurs, mon meilleur investissement, c'est l'immobilier. Au Cameroun ? Non, pas encore aux Etats-Unis. Ah, tu as un investissement-là ? J'ai beaucoup appris aux Etats-Unis. Je me rappelle, en 2019, je voulais acheter plusieurs propriétés parce que la banque m'appelle, il me dit comment je suis éligible au crédit, comment ceci et tout. Il me dit, ok, je me lance. Et je voulais acheter, je me dis, je vais acheter peut-être des maisons, faire des apports et acheter peut-être cinq ou plus de maisons d'habitation et mettre en location parce que j'avais une gestionnaire immobilier qui avait les calculs, le loyer devait payer le mortgage. Le crédit, oui. Oui, devait payer le crédit. Donc, alors, du coup, je me lance dans ça, j'achète deux maisons. Je vivais déjà dans ma propre maison parce que j'ai commencé par m'acheter une maison. Parce que quand j'arrive aux Etats-Unis, je prends une location, j'arrive ici. Et après le combat de Stipe, je viens au Cameroun, je fais presque deux mois et je continue à payer le loyer là-bas. Et c'était déjà 2 000 dollars. Je me dis, oups, il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a un truc qui tourne pas rond. Il faut acheter la maison. Et quand je vais pour acheter la maison, on me dit, oui, il faut investir. Il y a un truc qui dit, tu sais que tu peux acheter 2, 3 maisons, 3, 4 maisons avec cet agent. Et tout, je dis, attention. Moi, je ne suis pas dans votre truc où vous consommez l'argent qui n'est pas le vôtre. Ou quelqu'un dit qu'il a la maison alors que c'est la maison de la banque. Prenez l'argent, donnez-moi la maison. Donc, là, je sécurise d'abord ça. Après, je vais dans... Quand je décide donc de me lancer, parce que je comprends un peu plus le fonctionnement, j'ai décidé donc de me lancer. Et on a trouvé deux propriétés. Je commençais par acheter deux propriétés. Et à cette époque, les papiers, c'est ça qui m'avait fatigué. Il y avait tellement de papiers, la banque, aujourd'hui, ceci, cela. Que ça m'a fatigué. Et en ce moment, je construisais aussi. Je construisais ici et tout ça. Je dis, ah, je laisse comme ça. Je ne continue plus. Un an et demi plus tard, le Covid, il est arrivé. Même un an et demi. Un an. Oui. Non, un an et demi plus tard, après le Covid et tout ça, pendant le Covid, tu vois, pendant le Covid, les maisons ont chuté. Et après le Covid, ça remonte. Et je décide de vendre une de ces maisons-là. Hey, je vois la plus-value de cette maison. J'ai dit, hey, si j'avais su. J'aurais dû prendre plusieurs maisons. J'aurais dû prendre plusieurs maisons. À partir de là, tu t'es dit, l'immobilier... Non, bon, je savais déjà. Après, comme j'ai dit, dans la vie, on avance doucement, doucement. On prend le temps d'observer, de comprendre le fonctionnement, le système. Tu vois, il y a beaucoup de paramètres. Au début de ta carrière, ça, c'est une question qui me revient. Francis, tu te présentes avec deux drapeaux. Drapeau français et drapeau camerounais. Puis, à un moment donné, tu as juste commencé à mettre le drapeau camerounais. C'était dû à quoi, dans tes combats ? Non, c'était juste parce que, comme j'étais en France, parfois, j'avais envie de représenter la France. Parfois, ou les... juste... un symbole. Mais je n'étais pas... Ce n'était pas que j'étais français. J'ai toujours été camerounais. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu la part des médias, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je faisais ma volonté. Personne ne m'avait demandé de le faire. Je faisais ma propre volonté. Les gens de la diaspora qui te suivent là, qui ont suivi cette émission, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Je pense que les situations sont différentes en fonction des personnes. Mais sinon, de base, si quelqu'un appartient déjà à la diaspora, qui a eu l'opportunité d'être là-bas, je pense qu'il y a plus à faire en Afrique qu'en Occident. L'Occident est saturé. L'Afrique est à refaire. Tu vois, il n'y a aucun secteur d'activité où ici, tu vas trouver ça saturé. Tout reste à refaire. Autant qu'en Occident, il n'y a pas ça. Et comme je disais tantôt, on est mieux que soi. On est mieux que soi. Je pense que pendant très longtemps, on nous a miroité les faux biais. Si bien qu'on a négligé nos propres biais dans la bouche. Dans la bouche. Donc, pour les gens de la diaspora, si quelqu'un pense pour un seul instant rentrer, je pense que c'est une bonne chose. et même si ce n'est pas pour construire, pour entreprendre quelque chose lui-même, je pense que ce sont des ressources dont on a besoin, ce sont les mains d'oeuvre dont on a besoin. Il y a des entreprises qui ont besoin des gens, des sociétés qui ont besoin des gens avec la connaissance parce que même ces gens de la diaspora, pour la plupart, ils ont tous une connaissance, ils ont tous un savoir-faire qui peut être rentable dans la construction, dans notre propre développement, dans le développement de notre pays, de notre continent. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui sont en Afrique et qui veulent réussir? Pour ceux qui sont en Afrique, il faut croire qu'il y a des... que c'est possible ici. Ce n'est pas possible qu'ailleurs. Il y a même plus de possibilités ici. Mais cependant, il faut se fixer des objectifs et y croire parce que, voilà, la réussite aussi, ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu vois. parfois, ça peut prendre du temps chez d'autres, ça prend moins que chez certains, ça prend moins que chez d'autres, mais au final, ça finit toujours par arriver, surtout si on se donne les moyens, tu vois. Il y a des... Il y a des arbres... Les arbres fruitiers ne produisent pas à la même saison. Il y a des arbres qui vont... Les arbres qui vont produire après six mois, d'autres après un an, d'autres une fois en deux ans et d'autres après chaque cinq ans. Ils finissent tous pas produits. Il faut juste croire en soi, à la détermination, en sa capacité et au travail investi parce que c'est pas... C'est pas parce que la réussite existe qu'on va aller croiser les bras et espérer à la réussite parce que ça va arriver. Non. Il faut se donner les moyens et ça finit toujours par arriver. Un jour, on ne sera plus là. Comment tu veux qu'on se souvienne de Francis Ngannou ? Qu'on se souvienne de Francis Ngannou comme quelqu'un qui ne lâche pas prise, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui refuse d'être victime, quelqu'un qui prend son destin à main, qui tombe, mais se relève, qui tombe dix fois, se relève onze fois, qui continue. et qui ne pèse jamais les bras. Voilà.